Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Curse of the Death God Et ouais, ce mois-ci j'ai quand même claqué pas mal de thunes dans les jeux Pour information, le jeu est disponible au prix de 17,99€, actuellement il y a moins 10%, à la base le jeu il est à 20 balles et là 17,99€ Mais je vous l'avais dit qu'il y avait la dose de putain de bon jeu qui était disponible sur Nintendo Switch Et là j'ai fait craquer la CB pour vous faire des bons let's play, enfin de mon point de vue à moi Après à vous de me dire ce que vous en pensez, vous avez le pouce rouge, le pouce bleu, vous faites comme vous voulez Et vous pouvez aussi laisser un commentaire, c'est vous qui voyez Voilà le jeu il est disponible depuis le 23 de 2021, ouais donc on est le 28 aujourd'hui Bon voilà ça peut arriver, j'ai un petit peu de retard et je l'avais téléchargé, je l'ai installé mais j'ai pas pu y jouer Parce que du coup j'ai commencé d'autres jeux, voilà tout simplement Casse d'âge Peggy 16, le jeu se veut rock-like, alors attention rock-like qu'est-ce que ça veut dire Vous allez me dire ah nanana tu sors des mots mais tu nous expliques pas Donc en fait c'est un sous-genre de jeu vidéo dans laquelle on explore des donjons à infester de monstres Donc grosso modo un peu comme Diablo et tout ça, style hack and slash, voilà Moi j'adore vraiment Diablo Et il y avait un autre jeu, je l'ai pas encore présenté, je me rappelle plus du titre Il y en a tellement que je voulais, ah c'est Hades, voilà Hades que je voulais présenter Mais j'ai pas pu le faire Bon bref on revient donc au niveau des langues allemand, anglais, espagnol et tralala Et le jeu installé sur ma micro SD fait environ 4Go Alors ensuite pour poser les bases Votre quête de richesse, d'immortalité et de pouvoir divin vous a mené au port de ce temple maudit Une dédale infinie infestée de monstres et de pièges mortels Votre avidité causera votre perte mais la mort ne signifie pas la fin Revenez à la vie, encore et toujours est plongé au plus profond du temple Pour terrasser les hordes de divinités maudites tapis dans les ombres Survivez au piège mortel du temple entre deux statues incendiaires et des lames cachées Qui tentent de vous embrocher Et collecter des reliques et des armes puissantes que vous prendrez Collecter des reliques Donc rien du tout Magnifique petit intro Faut le dire Bon voilà on est enfin rentré Donc roguelike exigeant au coeur d'un temple labyrinthique Ca se dit ça ? Bah si c'est écrit c'est saisi hein Des épées, lance, arc, pistolet et bien plus des madélédictions uniques Qui affecteront chacune de vos parties Des dizaines d'ennemis, champions et boss colossaux Tout ce que j'aime Mue caliente Je pense que je vais m'éclater déjà rien que le style C'est style Diablo et je kiffe Donc on va voir ensemble Donc c'est les premières minutes de Let's Play de gameplay sur la Gata TV Avec le Droid Tech Et ouais c'est y part on y va Donc là en bas à gauche à XY On a un couteau je sais pas quoi on va voir ce que c'est Ok là je peux donner un coup Là j'ai Y Ok d'accord Je peux dégainer Ok super Et j'ai un flingue Et bah c'est magnifique Voilà donc là les boutons d'action Donc le joystick de droite me sert à rien Le joystick de gauche me sert à déplacer le personnage Ok ça je sais pas quoi ça sert Là je peux faire des sauts avec CDR Donc ça je sais pas encore à quoi ça sert Bon bref D'accord voilà Ok ok Donc là on a des je sais pas quoi Truc bleu autour On va voir ce que c'est Sinon qu'est-ce qu'on a là Ah bah impeccable On a un inventaire On a le codex Bestiaire stagiaire Ok super Et le système Impeccable Donc il y a des trucs à débloquer C'est merveilleux Ok Bon bah là j'ai mis le feu Alors je sais pas si le jeu est permissif ou pas Parce que du coup de ce que j'ai dit Par rapport à tout à l'heure Il y a pas mal de monstres de boss et tralala Donc à mon avis Il y a du lourd On va aller par là Et bah ça donne rien par là Donc atmosphère C'est très calfotré et tout Alors ça tu joues ça sur un grand écran Tu mets ton casque dans les oreilles Et roule ma poule C'est parti Bah ouais autant s'éclater Donc si vous voulez que je fasse plusieurs épisodes De Curse of the Death God N'hésitez pas à me le dire Dans vos commentaires Donc là faut appuyer sur R Je me ferai un plaisir de vous faire Quelques épisodes de ce jeu Voir même à le terminer Après personnellement Je préfère le clavier souris Voilà Bon pour l'instant je teste les jeux Sur Nintendo Switch Et comme je vous l'ai dit Dans une autre vidéo Où j'étais avec le Dreadgeek Et d'autres vidéos aussi Il y a des jeux qui arrivent sur PC Mais pour l'instant Avec les composants C'est un peu la merde Ah ça j'adore En mode PD comme ça là Je kiffe à mort Et enfin il y a des bons jeux quoi Enfin sur Switch Parce que je suppose que le jeu était disponible avant Sur d'autres plateformes Voilà j'ai pas regardé plus que ça Mais Donc là qu'est-ce que je peux faire Là je peux Est-ce que je peux péter ça Ouais là je peux péter ça Je pense que je peux ça Ouais Par contre à quoi ça sert Les petits boutons bleus Je sais pas du tout Est-ce que c'est L'endurance Peut-être Ah ça c'est bien ça Le chargé Ouais je pense que c'est l'endurance Ça c'est de l'être pour la défense Ok Ça franchement c'est nickel J'adore Eh c'est archi bien fait Ça lag pas rien Oh putain Ah mais là c'est pas drôle Lumière et obscurité La lumière relève les pièges cachés Lorsque vous êtes dans l'obscurité Tous les dégâts que vous suffisiez Sont augmentés Oula putain Bah ouais Et surveillez l'indicateur En bas de l'écran Pour savoir si vous êtes dans la lumière Ou dans l'obscurité Utilisez l'action de torche pour équiper Nanana La torche mettez le feu Un bras et un ennemi Donc là on peut mettre le Bon non on peut pas mettre le feu Donc là il y a des pièges Là il y a le bras et haut Ok super Donc on commence pépère Voilà C'est comme L'épisode d'hier Le jeu on a commencé Tranquille ou ensemble Voilà C'était pas Super super Mais Tout ce qui est reclaque Et tout ça au début C'est un petit peu comme ça T'as pas le choix Faut débuter Faut apprendre les commandes Donc appuyer sur moi Pour obtenir de l'aide Ok Utilise l'action esquive Ok Chaque Prends endurance Ok Oula Ouais parce que du coup là Si je veux faire ça Hop Faut que je fasse ça tu vois Et là je meurs Voilà Bon c'était pour vous montrer C'était tant pis hein Et là je sais pas ce qu'il faut faire Et moi je veux bien mais là Ok Oh putain Voilà je vais perdre tous mes pendules là Base de combat Donc X-Wivrek Ah il va y aller hein Nickel Allez on attaque Hop j'ai chargé Hop j'ai chargé Je pourrais le péter au pétard Mais là je préfère Rester comme ça pour le moment Ouais tu vois Au pétard c'est vachement mieux Parce que là du coup je me fais la télé coude Mais comme pas possible Ok maintenant on attaque principale Donc ça c'est super bien Parce que c'est ce que je vous explique Les premières minutes du jeu Ou les premières heures A chaque fois t'apprends Donc t'es là à chaque fois Pour apprendre 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 Et du coup après Bah le jeu tu vas le pousser facilement Parce que t'auras tout atteint Ah merde Donc là ça me permet de le reculer Et d'attaquer direct Bon même si je me réveille C'est pas un problème Tu as tous les ennemis Oh putain Bon voilà Et le jeu je sais pas S'il est permissif ou pas Franchement Un roadway Normalement c'est pas permissif Dès que tu Par contre j'aimerais bien Les mettre là-bas Donc j'apprends à me défendre Ce que je vous ai dit Moi à me défendre C'est pas trop moqué Ouais voilà tu vois Oh putain Ça les a même kill Franchement L'animation a tout De toute beauté Là y'a rien à dire C'est un bon jeu Eh 20 balles ce jeu là Putain Eh ça me va chier coup Attention je suis pas sponsor Ça j'ai rien du tout Vous le savez bien De toute façon Si un jour il y a une sponsor Un truc du genre Bon Ça me tire rien Mais là c'est pas le cas Bien que dalle C'est mon pognon Et je me fais plaisir Voilà Et j'en profite pour vous faire Des putain de bonne vidéo Ok super Putain il va me dégonner C'est pas le cas Bon elle a C'est le début de jouer la torche Mais Non c'est bien Mais il y en a beaucoup Encore comme ça Je crois qu'il y est J'espère que Je tue tous les ennemis Non mais attends A chaque fois Il y en a toujours Qu'est-ce qu'il veut Maintenez l'attaque principale Maintenez l'attaque secondaire Un instant puis relâche un moment Pour déplancher un tir parfait Enchaîner une attaque secondaire Une série d'attaque principale Pour déplancher un combo main gauche Requère un point d'endurance Ah c'est peut-être ce qu'il veut D'accord Ok donc là il faut de l'endurance Je pense que dès que j'arrive Si j'y arrive Ok tiens casse toi Et voilà On a enfin réussi Donc c'était le but L'attaque à deux Utiliser l'action esquive pour éviter Ouais ok Putain je l'esquive là Merde Non Là c'est la synchro Toujours pas Moi j'y arrive pas Je sais pas si je vais y arriver là Voilà Donc tant que tu y arrives pas C'est mort Donc là il faut faire Utiliser l'action esquive Pour réussir à éviter une attaque De l'esprit déclenche Une esquive parfaite Pour restaure les points d'endurance Utiliser l'action parade Là je vais pas y arriver Putain Et voilà On a réussi Impeccable Le tout c'était de se concentrer Fin de l'entraînement Impeccable On a vraiment tout appris Voilà Bon c'était un petit peu long Vous avez vu un peu C'était histoire de prendre Les bases Là on a R Plus d'entraînement Mais non je voulais pas Plus d'entraînement moi Allez hop on termine Parce qu'il faut quand même avancer On va pas faire que de l'entraînement non plus Donc là on a R On appuie sur R Nickel Les anneaux de jade Les anneaux de jade sont offerts Des dieux des morts Ce qui permet de surmonter Les apports du temps Les anneaux de jade sont liés A votre personnage Entre chaque exploration Vous pouvez offrir des anneaux de jade Ok Moi personnellement je vous conseille Direct Attendez pas la fin de l'épisode Prenez le si vous aimez ce genre de Donc là on va appuyer sur A pour avoir la torche Ok Donc là j'ai ça Franchement je pourrais passer une nuit entière A jouer ce jeu là sans problème Il y a un truc là On appuie sur R Alors que faut-il faire Carte Chaque temple est à 1 Prenez ensemble Chaque type de salle Indique les récompenses Utilisez l'action Carte Pendant votre exploration Pour que vous si L'agencement Oula Suivant Ok Carte de sélection Arme On va prendre arme Moi je pas trop pour l'orge Je suis plus pour l'arme Je pense que c'est ce qu'on va obtenir Si on termine le donjon Un truc du genre Surveillez votre jauge de corruption Située en bas A droite de l'écran Chaque porte que vous traverserez Augmente votre corruption A chaque fois que la jauge Se remplit Vous êtes corrompu Traverser la prochaine fort Malédiction Voilà Donc là J'ai la sauvegarde qui est disponible Codex Bestiaire Ok Ça c'est quoi Rodeur Et pousse finem Ah ouais C'est pas mal ça Objectif principal Pour réduire une nouvelle entrée Au journal d'expression 20,50 Rodeur Putain 50 et pousse finem Ça envoie du loueur déjà Donc 50 Statique J'ai pas dit stagiaire Mais c'est statique tout à l'heure J'ai dit de la merde Bon là Il va falloir que je joue De l'esquive Il va falloir que je joue Un petit peu de tout là Oh putain Oh putain Il est à part Que l'élément Nickel Bon là Il y a ce qu'il faut Ah c'est Franchement Ah par derrière On peut pas C'est chiant ça C'est chiant ça Ok Casse toi Hop On continue moi je vais te crever là, c'est bizarre ah putain allez on a une donc là j'ai ma jauge de corruption qui a otaki donc au cadavre d'accord je comprends mieux voilà je suis mort c'est pas grave je commence à comprendre un peu le rouage du truc némésis alors je sais pas si je vais retourner dans mon action ou je vais retourner directement au point de début oh putain le temple de taré franchement il est archi cool le jeu putain il y a un truc ici autre monde un endroit où la frontière de la ville a mort les dieux sont morts, utiliser l'action interaction ok qu'est ce que je peux faire attend c'est énorme bénédiction les dieux sont les d'une aimant sur les ports passifs qui viendront vers un haut vous avez débloqué pour l'important c'est quoi protection de tamoc tamoc ouais on peut le déverrouiller furie de la chair soif interesse donc du coup là ce que j'ai pris le féminin un peu loin les dégâts subi ok je peux débloquer ça aussi les pièges infligent aux ennemis ouais faut déjà les balancer vers le truc quoi ouais les mille caisseurs je suis pas trop j'aime bien le moelleux ce qui peut en fait déclencher les faisaient l'activité c'était parce qu'on comprenne et pour 5 secondes ah c'est dommage j'arrête de faire un peu plus mais bon tant pis on va garder pour un sens j'ai pas envie de voilà je pense qu'après prendre de chaque catégorie ça peut être pas mal donc là marteau de pierre armes principales ok armes secondaires une tag d'accord et par là il y a rien donc ouais donc du coup il recommence je pense qu'on va revenir là où on en était par contre j'ai perdu mes armes putain oh c'est con ça bagon inconnue alors ah ouais du coup tu perds le truc tu perds quoi un truc de dingue ouais c'est chaud là bah ouais merde moi je saute au dernier moment c'est quoi ce bordel ah bah évidemment j'ai pas été au bon endroit ah oui bah là c'est bon ah merde j'ai perdu mon pistolet ah j'ai un marteau la place ah d'accord vous avez pas calculé ça comme ça tout à l'heure ok donc ouais et j'ai en X c'est bien ça on voit autre chose alors lance à plume chaque ennemi tué restera un point d'endurance bon on va prendre du coup j'ai une lance à plume utiliser action d'armes à deux mains pour équiper et attaquer ça c'est bien ça on est un petit peu loin on récupère c'est le genre de donjon que j'aime bien il y a de la caillasse je suis comme je suis à distance voilà c'est pas forcément le tip table que j'aime mais du coup un truc comme ça ça te permet de récupérer tout ce qui te permet de progresser un peu plus vite enfin pour moi au début d'aller un peu plus vite dans le jeu ou un peu plus loin je sais pas comment on peut s'équiper on verra après dans le menu mais on a plein de trucs là du coup si j'appuie sur A maintenant voilà ok et donc sur B c'est la fameuse arme à deux mains là il n'y a pas grand chose là il y a un truc on va aller voir donc t'appuies sur R de l'argent et on a ça on a atteint dégâts de base 20% bah c'est super franchement graphiquement il est archi beau il n'y a rien à dire bon bah on y va on va aller voir hop bah du coup j'ai pas trop le choix là on va on va faire ça puis ça va être bien on continue un peu le jeu ensemble hop allez c'est parti donc là dommage que j'ai pas le pistolet parce que j'ai repris à les attaquer là hop hop là j'attaque est-ce que j'ai mis bien aussi dans putain mais faut que je ne fais pas attention à quoi je suis mort tout à l'heure ouais ce que j'aime mieux aussi c'est qu'on a pas mal d'aide un peu comme dans un diablo où vous t'avez les golems et tout ça bon après chacun son point de vue en merde vas-t-il truc de cut-art là et là bizarrement avec cette arme la première fois mais j'arrive un petit peu plus à tarder ce qu'il veut ça c'est quoi ça bouclier antique après on prend tout je pense que j'ai mis de côté à la dague ou à la dague pour on s'en bat avec en x7 quoi d'accord ok donc là j'ai ça et un marteau c'est quoi ce délire là non non je le défends là wow allez hop qu'à soi oh non c'est n'importe quoi là il ya un truc r je sais pas ce que c'est une relique et en plus j'ai tué avec le bouclier ça c'est la dague de merde donc là en a qu'elle putain je me suis fait défoncer j'avais pas vu rien du tout bon bref vous avez vu un peu on a vu ensemble le jeu pour résumer c'est curse of the death god donc le jeu il n'est pas permissif tu vois façon tu en prends plein la race tu es là pour ça tu es rentré dans le temple tu sais que tu vas en prendre plein la gueule ils vont te remettre plein dans le cul là c'est clair voilà c'est un rock like t'avances machin un truc par contre ça donne vachement envie d'aller vachement plus loin je pense que je vais reprendre carrément le jeu à zéro et refaire tout proprement voilà vraiment concentré dans le jeu offline donc le jeu est disponible à 17 euros 99 il ya moins 10% actuellement donc foncez prenez le vous avez vu un niveau gameplay y'a rien à dire les graphismes c'est beau le son j'ai pas parlé du sound design mais voilà moi j'avais mon casque sur les oreilles c'était vraiment immersif bon je vous parlais à côté mais j'étais vraiment dans le truc au niveau des graphismes pareil c'est appliqué c'est beau nickel y'a rien à dire sur la suite ça rame pas ok c'est pas un grand jeu 3d machin truc mais franchement le jeu il est super badass il est disponible depuis le 23 de 2021 il ya peu de temps qu'il est disponible prenez le faites vous plaisir voilà enfin des bons jeux sur switch et voilà salut à la prochaine série à dati si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo